Commission sur la parentalité, une première réunion et trois annonces de démission. Les membres sur le départ ont dénoncé des « méthodes répressives ». La toute récente commission d'experts chargés de conseiller le gouvernement en matière de parentalité se réunissait pour la première fois ce lundi à Paris. À cette occasion, trois membres du comité ont fait connaître leur intention d'en démissionner, rapporte Le Monde, confirmé par les scientifiques concernés et le cabinet de la ministre des Familles Aurore Berger. D'autres membres hésitent. Les spécialistes ayant annoncé quitter la commission sont le sociologue Claude Martin, la chercheuse au CNRS Agnès Martial et la sociologue de la famille Irène Théry. Cette dernière a indiqué que deux autres personnes siégeant au comité se posaient eux aussi des questions quant à la direction prise par le bureau. Les trois experts ont réagi aux propos tenus par Aurore Berger ce dimanche. Dans un entretien à tribune dimanche, la ministre a annoncé l'instauration de peines de travaux d'intérêt général, pour les parents défaillants, en même temps que la création de la commission. Les trois spécialistes mécontents dénoncent le fait que les travaux annoncés soient placés sous l'égide de méthodes répressives et soient présentés comme une réponse aux émeutes de juin dernier, a expliqué Irène Théry. Une ministre malgré tout, confiante. Le pédopsychiatre Serge Effet, qui est président de la commission avec l'auteur Hélène Roch, a de son côté déploré les « mesures coercitives » évoquées par Aurore Berger et estimé que le comité avait « une vocation inverse à surveiller et punir ». Face à ces réactions, la ministre s'est dite « très confiante parce que l'enjeu est beaucoup plus important que cette simple commission ». « On a le droit d'avoir des désaccords, ça s'appelle l'avis démocratique », a-t-elle commenté. On ne caporalise pas. Aurore Berger a assuré que la commission dans laquelle siègent des démographes, des magistrats, des pédopsychiatres, des philosophes, sera installée à la fin de la semaine.